Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 27 novembre 2020, 20h50, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas vraiment bien, mais pour l'instant, ça va encore pas si mal, le pire est à venir, je sais que vous le savez. Maintenant, au niveau de la situation aux États-Unis, Donald Trump qui a fait son petit numéro hier, pathétique, électrique, après être allé saluer par vidéoconférence les soldats pour la Thanksgiving, un petit peu un scénario différent de l'an dernier où il est allé les rejoindre par surprise, en Afghanistan et en Irak, je pense, surtout en Irak, je pense qu'il était allé, ou peut-être qu'il a fait les deux. Aujourd'hui, hier, il a fait ça via un appel vidéoconférence de la Maison-Blanche, je pense qu'il a peur de quitter la Maison-Blanche, qu'on change les serrures de la porte. Il y a eu un autre verre en Pennsylvanie, parce que c'est que du n'importe quoi. Hier, pendant sa vidéoconférence, après ça, il a pris des questions de journaliste, pour la première fois en trois semaines. Trump était silencieux, dans une espèce d'état, probablement de frustration, à faire du boudin, comme on dit aux enfants. Et là, hier, il a pris des questions, des journalistes, il a eu une question sur comment il allait célébrer sa dernière Thanksgiving à la Maison-Blanche, d'un journaliste, il est parti. Ça a ouvert la porte à son monologue à la Saddam Hussein, où il a essayé de convaincre encore les gens de cette fraude massive, que c'est impossible que lui, Donald Trump, ait été battu. Et c'est impossible que Joe Biden ait eu 80 millions de votes. Comment cela est-il possible? Bien, c'est parce qu'après quatre ans de présidence de Donald Trump, n'importe qui aurait eu 80 millions de votes. Et il est revenu avec ses ragots, légendes urbaines, quand dira-t-on rumeurs de fraude. Et il y croit, et il essaie de faire croire ça aux gens, surtout à ses supporters et ceux qui lui donnent de l'argent, pour sa pseudo-bataille juridique. Parce qu'on sait que l'argent, ça ne va pas là du tout. On sait que les millions qui sont en train de lever, les républicains et Donald Trump, s'en vont dans d'autres opérations. Et il doit convaincre ces gens-là, puis pour les garder sur le qui-vive, sur le bout de leur siège, et à vouloir toujours donner, parce qu'apparemment, ces gens-là reçoivent des courriels et des demandes de dons, c'est... Même moi, je me suis abonné, naturellement, en ayant été un défenseur de Donald Trump, le premier dans la communauté francophone de gens qui avaient des plateformes modestes, après dire sa victoire en 2015, puis en 2016, naturellement. Je me suis abonné à plein de médias républicains. Je peux dire une chose, j'en reçois des courriels. Donc, les gens se reçoivent des courriels à gogo pour des demandes de donations pour la bataille juridique devant les tribunaux qui ne donneront absolument rien parce que, encore hier, Donald Trump ne faisait que raconter des histoires de récits de gens sans aucune preuve. Même les plus grands défenseurs de Donald Trump, Lorraine Graham, Tucker Carlson, Fox News en général, Rush Limbaugh aussi, imaginez-vous, Rush Limbaugh, qui a été un défenseur aveugle de Donald Trump. Vraiment, pour ceux qui connaissent Rush Limbaugh, même Rush Limbaugh a dit, c'est parce que là, il faut que tu amènes des évidences, mon chum, là, parce que ça commence à être vraiment emmerdant. Tu es en train de traîner les États-Unis dans la boue parce que ton orgueil est qu'il était incapable d'accepter une défaite. Tu es en train de prétendre puis de dire au monde entier, parce que c'est le monde entier qui regarde ça, que le système électoral américain est corrompu, que l'appareil gouvernemental électoral américain est corrompu, alors que c'est le gouvernement de Donald Trump qui est au pouvoir depuis quatre ans, c'est les républicains qui sont presque à la tête de tous les États, autant au niveau des sénateurs que des gouverneurs, que des secrétaires d'État dans chaque État, que des attornés générales dans chaque État puis tu es en train de dire parce que M. a perdu puis qu'il est incapable d'accepter sa défaite, que le système, il est en train de dire au monde entier que le système électoral américain est corrompu. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, chez les républicains, on commence à trouver ça un peu fatigant et agaçant. Et c'est pour ça que des gens comme Tucker Carlson, Laura and Graham, cette semaine, ont commencé à dire « Ok, on a voulu te supporter, nous autres. On a voulu même parler de tes prétentions de fraude au début, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu amènes des preuves. Ça ne peut pas être juste des candidatons, des histoires d'un qui raconte son histoire. Parce que quand une femme raconte son histoire qu'elle est allée pour voter et que les scrutateurs lui ont dit « Madame, vous avez déjà voté. » Puis elle dit « Ben non, mais moi, je n'ai pas voté encore. » C'est parce que c'est juste une histoire, cela, que n'importe qui peut raconter. Mais devant un juge, ça, ce n'est pas une preuve. C'est des ragots. Puis Donald Trump n'a fait que ça. Il a raconté toujours la même histoire de cette femme-là qui s'en allait voter et à qui on a dit « Ben madame, vous avez déjà voté, selon nos registres. » C'est parce que ce n'est pas une preuve, cela. N'importe qui peut raconter n'importe quoi. Donald Trump est incapable de reconnaître qu'il a probablement mené la pire campagne électorale de l'histoire. Contrairement à 2016, là, tu n'étais plus un outsider. C'est le président sortant. Aucun programme à proposer aux Américains. Moi, j'ai écouté tous ces mots dire à aller en 2016, mais je les ai écoutés aussi cette année. Rien, aucune proposition concrète. Le système de santé, les républicains se sont acharnés à le démanteler, mais ils n'ont rien proposé, puis ils n'ont rien à proposer, puis il n'y avait rien à proposer pour le remplacer. Zéro zip. Le programme d'infrastructure Donald Trump, en 2016, a dit « On a financé la Chine 14 fois. On a construit la Chine avec notre argent. On a financé la reconstruction de l'Irak, la reconstruction de l'Afghanistan. Ils ont construit un pont, ils vont le démolir avec une bombe. On l'a reconstruit une autre fois. En Irak, c'est pareil. Ils n'arrêtaient pas de répéter tout ça. Ils ont reconstruit le Moyen-Orient, puis toutes les infrastructures aux États-Unis sont en train de s'écrouler. Vieillotte. Il dit, là, il serait en 2016. Il dit qu'il faudrait qu'on commence à penser. Il faut qu'on reconstruise les États-Unis. On a des vieux aéroports, des vieux ponts, des vieilles routes, des vieilles ceci, des vieux cela, des vieilles écoles. Qu'est-ce qui est arrivé? 2020 est arrivé. Il n'y a eu aucun, aucun programme d'infrastructure de proposer par les Républicains. Aucun. On a été plus préoccupés à faire la baisse des impôts puis de taxes dès le début, puis à nommer des juges conservateurs, tous les chums qui attendent en ligne, tous les incompétents, tous les incapables. Puis on en a nommé, je pense, 225, tous les chums, puis des amis, du népotisme. Puis on les a nommés parce que une fois que tu es nommé juge, c'est pour la vie. Donc dans tous les confédérants, ce que Mitch McConnell a fait pendant quatre ans, c'est de... torpiller, torpiller les amis pour les envoyer dans des positions de juge. nommé à vie. Aucune, aucune preuve de rien. Il faut que tu arrives avec... Devant le juge, je vous l'ai dit, à la télé, à la radio, avec tes chums, Tucker Carlson, Laura Ingram, Sean Hannity, tu peux raconter n'importe quoi. Tu peux dire, il y a eu des millions de votes frauduleux, des centaines de milliers de votes là-bas frauduleux, on a vu des camions arriver, on a vu des... C'est parce que c'est juste des histoires, des ragots, tu n'as aucune, aucune, aucune preuve. Sidney Powell, un clown, même, je peux dire que ceux qui sont vraiment dans l'industrie du cirque, ceux qui sont vraiment des clowns de carrière, devraient vraiment sentir le vent souffler dans le dos parce qu'ils ont de la compétition. Toute l'équipe d'avocats en ce moment de Donald Trump menacent l'industrie des clowns parce qu'ils vont venir leur voler leur job quand ils vont perdre leur job d'avocat. Ce n'est pas avoir un clown. Cette femme-là est d'une disgrâce même. Moi, je l'ai écoutée pendant quatre ans sur Sean Hannity arriver avec des pseudos. Ça y est, j'ai la preuve, j'ai le témoin. James Comey finit en prison. Ça y est, j'ai la preuve, j'ai le témoin. Barack Obama finit en prison. Ça y est, j'ai la preuve, j'ai le témoin. John Brennan finit en prison. C'était tous des illuminés, ces témoins, qui n'ont jamais aucune crédibilité. Comment ça s'est terminé, cette histoire-là? Comme je vous l'avais dit il y a longtemps, mais vous ne m'écoutiez pas, vous écoutiez Alex Cossette-Trudel qui raconte n'importe quoi, qui a toujours raconté n'importe quoi. C'est pour ça qu'il était le chef de l'aile jeunesse du Parti québécois parce qu'il raconte n'importe quoi. Les péquistes ont toujours raconté n'importe quoi. Je vous l'ai dit, il n'y en aura pas d'arrestation parce que le gouvernement a fait sa job. Le gouvernement a demandé à ses employés de faire leur job. Ils ne commenceront pas à les punir parce qu'ils ont fait leur job. Joe dit Genova, un autre, un bouffon avec sa femme, Valerie Townsing. Wow! Quand tu parles de... Ce serait probablement le premier couple de clowns dans l'industrie du clown. On ne parlera même pas de Rudy Giuliani qui a perdu toute crédibilité. Celui qui avait été, ce qu'on appelait le maire de Mayer, qui avait émergé de la poussière de l'effondrement des taux du World Trade Center pendant qu'il était... C'est lui qui était le maire pour personnifier le héros qui vient prendre tout sur ses épaules. Il peut dire une chose. Wow! Il ne reste pas grand-chose de sa crédibilité à ce gars-là. Donc, juste du n'importe quoi. Quand tu arrives devant le juge, je te l'ai dit, tu ne peux pas présenter au juge du n'importe quoi. C'est des lois, c'est la Constitution. Il faut que tu arrives avec des faits étayés et des preuves. Ma tante Ginette qui raconte que, oui, je suis arrivé là-bas, j'ai voulu voter puis mon Dieu, j'avais déjà voté. Ça ne marche pas, ça, mon chum. C'est du n'importe quoi. Tu as sorti ta tante des boulamites. Ça ne marche pas, ça, là. Comprends-tu? C'est pour ça qu'il y a eu une autre défaite juridique en Pennsylvanie aujourd'hui. Et là, ce que... Ce que Rudy Giuliani essaie de faire croire à Trump, mais Trump, probablement qu'il ne croit pas non plus, mais aux partisans de Trump, c'est que là, avec cette défaite-là devant la Cour, c'est extraordinaire parce qu'on va s'enligner vers la Cour suprême après ça. Et là, comme la Cour suprême, il y a six juges républicains et trois démocrates, c'est sûr qu'on va renverser le vote en Pennsylvanie. La Cour suprême, je vous l'ai dit déjà combien de fois, va même pas se préoccuper de vouloir même entendre cette cause-là parce qu'il n'y a pas de preuves. Si la Cour inférieure a dit, regarde, mon chum, va chercher des preuves, penses-tu que la Cour suprême des États-Unis va dire, OK, nous autres, on va vous entendre sans preuves? La Cour inférieure a dit, allez faire vos devoirs, amenez-nous des preuves, des évidences. C'est juste ça qu'on demande, on attend juste ça nous autres pour entendre la cause. Mais il n'y a aucune preuve, c'est juste des cantiratons. Donc la Cour suprême ne va pas se préoccuper et mettre son nez là-dedans comme je vous l'avais dit parce qu'il n'y a aucune controverse et non seulement il n'y a aucune controverse parce que le vote, je veux dire, le résultat de l'élection est sans équivoque. Non seulement il n'y a aucune controverse mais il n'y a pas de preuves. La Cour inférieure a dit à l'équipe juridique de Trump, va chercher des preuves, des évidences. La cause suprême qui est la mec de la justice aux États-Unis ne va pas dire OK, amenez-nous votre cause même s'il n'y a pas de preuves. Voyons. Ça prend de la rationalité. Je comprends que tu es frustré qu'il y ait perdu. Hé, t'en as un qui m'envoie un message vraiment juste de te montrer comment le monde est irrationnel. Bouge pas. Je vais aller te chercher ce message-là. Je vais te le partager et après ça on va aller voir le reste, OK? Bouge pas. OK. Bon, j'ai trouvé le message juste te démontrer comment les gens sont vraiment irrationnels et tu ne peux pas si tu te demandes si c'est une joke ça là, si ce n'est pas un clown lui aussi. Naturellement, il se cache derrière un pseudonyme Alex Vizov at protonmail.com le premier message que je m'avais envoyé « Ah, 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 t'as perdu tes élections gros mangemarde de vendu pro-Biden le bidon vide de sens comme tu es. » Ben, j'ai dit « Va te faire soigner, demande à ta mère de t'amener à l'urgence au plus vite, mon chat. » Parce que j'ai perdu mes élections. Non, d'abord, moi je n'ai rien d'assiré que ce soit qui que ce soit, primo. Puis c'est Joe Biden qui a été élu, le président élu. Je ne sais pas dans quel monde il vit, lui, Alex Vizov at protonmail.com Puis il m'a répondu quand je lui ai dit « Va te faire soigner, demande à ta mère de t'amener à l'urgence au plus vite. Quelques échanges avec toi suffit à te diagnostiquer avec les arguments que tu as, on comprend pourquoi tu désactives les commentaires. » Non, je désactive les commentaires parce que s'il fallait que je les active puis que j'aille des innocents comme toi qui écrivent des imbécilités comme ça, vois-tu dans quelle direction ça s'en irait ? C'est pour ça que je n'ai pas de commentaires activés parce que sur YouTube je vais dire une chose, ça ne vole pas haut, ça ne vole vraiment pas haut ceux qui naviguent sur YouTube puis qui sont dans ce milieu de la conspiration. S'il n'y a pas de commentaires qui sont activés, c'est à cause de gens comme toi, Alexis Vizov à Proton à Proton ProtonMail.com Vous lui enverrez un petit bonjour de ma part. Quelques échanges avec toi suffit à te diagnostiquer avec les arguments que tu as. Ben, je ne sais pas pas mal plus solide que les tiens. on comprend pourquoi tu désactives les commentaires sur tes vidéos où tu es un peu heureux qui ne peut pas supporter les contradictions de ton mental malade. En fait, tu fais pitié avec l'allure de déprimé, s'il y en a un qui n'a pas l'air déprimé, c'est moi, de robineux, de malpropre, on dirait que tu ne t'es jamais remis d'une dépression. Biden et toute sa gang, surtout la fin du commentaire qui est vraiment, c'est vraiment équivoque sur la grande intelligence et jugement de Alex Vizov mail.com Biden et toute sa gang ont perdu pour fraude. Épais. Il va aller en prison. C'est juste dommage que tu ne le suives pas en prison, j'imagine. Tu vis dans quel univers pour penser que d'abord Joe Biden va aller en prison? Ce monde-là, eux autres, comme Alexis Vizov, ça sonne un peu russe, c'est peut-être pour ça qu'il va envoyer tout le monde en prison, selon son... Sûrement, lui, comme aussi, il doit vénérer Vladimir Poutine, j'en serais même pas surpris. Depuis quand on règle nos affaires en envoyant le monde en prison? Parce qu'ils ont une opinion politique différente. Exactement, confirmez ce que je dis, ces gens-là sont des gens intolérants. Puis une chance qu'ils sont juste à naviguer sur YouTube puis qu'ils ont probablement été... Ils ont eu un congé de l'hôpital pour quelques heures, là, mais imagine-toi si t'avais du monde comme ça à la tête de nos pays. Wow! Biden et toute sa gang ont perdu. Je vois pas où tu vois ça, mon chum, là. Et il va aller en prison. C'est juste dommage que tu ne le suives pas. Donc, pour Alexis Vizov, le grand génie, si t'es pas d'accord avec sa vision politique, faut que tu finisses en prison. Voyez-vous dans quel genre d'environnement on est rendu? Puis tu te demandes pourquoi je désactive les commentaires. Franchement, s'il y avait du monde équilibré, s'il y avait du monde articulé, je les mettrais les commentaires, mais avec du monde comme toi qui s'est en plus rempli, 920 000 tatas comme toi qui allait s'abonner à Alex Cossette Trudel qui raconte n'importe quoi. Penses-tu que je vais activer des commentaires avec une armée de déséquilibrés mentaux comme ça? Voyons. Donc, Trump a essayé de continuer de se battre pour faire annuler le vote ou la certification du vote en Pennsylvanie. alors même que son administration en même temps donnait le feu vert à la transition pour Biden. Donc, lundi, l'équipe de campagne du président Donald Trump s'est battue pour empêcher que la Pennsylvanie certifie ses résultats électoraux à une cour d'appel fédérale alors même que son administration acceptait de laisser les agences gouvernementales se préparer à la transition vers l'administration de Joe Biden. La motion judiciaire de longue haleine devant la cour d'appel des États-Unis pour le troisième circuit est intervenue deux jours après qu'un juge fédéral a rendu une décision cinglante qui a rejeté les efforts de la campagne pour empêcher l'État de certifier ses résultats ce qui montre que Biden a gagné l'État. Les avocats de Trump ont demandé le délai pour leur donner plus de temps pour trouver des preuves d'un système électoral. Ben, pour trouver plus de temps pour trouver des preuves parce que ça fait depuis le début que tu nous dis que tu as plein de preuves qu'il y a de la fraude. vois-tu l'incohérence de ce monde-là? Les avocats de Trump ont demandé un délai pour leur donner plus de temps pour trouver des preuves d'un système électoral frauduleux et d'un décompte incorrect des bulletins de vote. C'est parce que quand tu arrives devant le juge tu es déjà supposé avoir les preuves tu es déjà supposé avoir trouvé le système électoral frauduleux. Le juge du tribunal de district Matthew Brown a statué samedi qu'il n'avait pas fourni d'arguments juridiques convaincants et de preuves factuelles d'une corruption endémique. La cour d'appel fédérale n'avait pas rendu sa décision lundi à 22h heure de l'Est les avocats de l'opposition devaient déposer leur réponse mardi après-midi. Donc avant d'aller voir ce qui est arrivé avec la décision on se retourne on se retrouve en 2016 alors qu'on est dans on est au Michigan à Detroit où il y a eu plus d'erreurs de vote en 2016 écoute ça lorsque Trump a remporté le Michigan par une marge étroite et il ne s'est pas opposé alors. Donc en 2016 à Detroit qui est une ville du Michigan il y a eu plus d'erreurs de vote par le système mais comme il avait gagné le Michigan lui ça ne l'a pas trop dérangé à l'Écouba qui a eu des erreurs c'est exactement ce que je vous ai dit depuis le début le seul vote que Trump va accepter et reconnaître c'est un résultat de victoire pour lui. Les dirigeants du parti républicain qui exhortent le conseil de sollicitation de l'État du Michigan à suspendre la certification des résultats des élections du 3 novembre lors de sa réunion de lundi ont cité ce qu'ils ont décrit comme des problèmes et des irrégularités importantes dans le comté de Wayne domicile de Détroit les responsables du parti républicain ont souligné que le nombre de circonscriptions déséquilibrées où il y avait des petits écarts entre le nombre de bulletins de vote et le nombre d'électeurs inscrits par les travailleurs électoraux dans les registres de vote les responsables du parti demandent au conseil de procéder à un audit à une audition afin de certifier la victoire du président élu Joe Biden dans l'État passer simplement sous silence et irrégularités maintenant sans une audition approfondie ne ferait qu'encourager les sentiments de méfiance parmi l'électorat du Michigan a écrit samedi la présidente du comité national républicain Ronald McDonald et la présidente du parti républicain de l'État Laura Cox mais les données électorales des États et des comtés montrent qu'il y a quatre ans lorsque Donald Trump a remporté l'État par une marge beaucoup plus étroite que celle de Joe Biden cette année deux fois plus de circonscriptions de Détroit étaient déséquilibrées par rapport à leur nombre d'électeurs et la liste d'électeurs mais à l'époque les problèmes ont été largement condamnés par les dirigeants démocrates y compris Garland Gilchrist maintenant lieutenant gouverneur de l'État qui a qualifié la gestion des élections par la ville de catastrophe complète en 2016 là c'était le démocrate qui se plaignait mais ni Trump ni le parti républicain n'ont mis en doute la validité des résultats de l'élection à l'époque ni exigé une audition pour vérifier le décompte des voix à l'automne 2016 392 circonscriptions de Détroit soit 59% du total présentait des écarts d'au moins un bulletin de vote représentant au moins 916 votes selon les données cet automne 179 circonscriptions de Détroit soit 28% du total avaient des écarts d'au moins un bulletin de vote représentant au moins 433 votes donc beaucoup moins les démocrates disent que la concentration du parti républicain sur les erreurs de vote de Détroit est simplement un effort pour saper la victoire de Biden donc ça c'était un petit retour dans le temps maintenant vous voulez savoir pourquoi maintenant Donald Trump je vous avais dit je vous dirais pourquoi Donald Trump est sorti hier publiquement pour répondre aux questions des journalistes après sa petite séance de salutation des militaires pour la Thanksgiving mais t'as un groupe pro-Trump qui a promis de contester les résultats des élections du 3 novembre et de dénoncer la fraude qui a été poursuivie par un gestionnaire de fonds de Caroline du Nord qui a fait un don de 2,5 millions de dollars à la cause mais a déclaré qu'il n'en avait pas pour son argent donc t'as beaucoup de gens lui c'est un multimillionnaire qui a donné 2,5 millions de dollars à ce groupe un des groupes entre autres qui essaye de dénoncer la fraude supposée il a donné 2,5 millions de dollars mais là il commence à être frustré lui parce que là il n'a pas vu Trump depuis 3 semaines il n'a pas entendu Trump depuis 3 semaines donner son spectacle on voit juste Rudy Giuliani qui fait des qui fait un fou de lui à la télé qui se ridiculise à la télé et les gens qui ont donné là ils commencent à être vraiment vraiment impatients Fred Heselman fondateur d'Heselman Venture LLC souhaite récupérer son argent en firmant qu'il a demandé régulièrement et à plusieurs reprises des mises à jour sur le projet de tenter de renverser le vote mais que ses demandes ont toujours été accueillies avec des réponses vagues des platitudes et des promesses vides selon le procès intenté mercredi à la cour fédérale de Houston True the Vote Inc basé à Houston ça c'est l'organisation dans ce coin-là du Texas qui essaye de renverser entre autres les résultats dans plusieurs états qui ont été perdus par Trump donc pardon pardon True the Vote Inc basé à Houston avait promis un plan à plusieurs volets pour enquêter plaider et dénoncer les soupçons de votes illégaux et de fraude aux élections générales de 2020 selon le procès dans les semaines qui ont suivi les élections True the Vote a intenté quatre poursuites mais il les a toutes abandonnées la semaine dernière alors que nous maintenons le témoignage des électeurs qui a été présenté les obstacles à l'avancement de nos arguments associés à des contraintes de temps nous ont obligés à suivre une voie différente à annoncer le groupe sur son site internet le 17 novembre donc eux autres sont allés chercher des millions de dollars mais finalement ils ont retiré les quatre poursuites parce que ils n'ont pas de preuves ils ont des témoins qui peuvent raconter n'importe quoi mais ces témoins-là n'ont pas de preuves il faut que tu arrives avec des preuves devant le juge tu ne peux pas dire ouais mon voisin tu es telle personne en fait tu as commis tel vol à telle banque ouais bien as-tu des preuves de ça non mais je vous le dis bien c'est pas comme ça que ça marche donc eux autres ils ont retiré leur plainte parce que ça va nulle part donc tous ceux qui ont donné dont lui Fred Hazelman 2,5 millions de dollars lui il dit hé moi j'y croyais à cette cause-là mais là il n'y a rien c'est juste du n'importe quoi redonnez-moi mon argent malgré de nombreuses allégations de fraude électorale et d'irrégularité de la part du président Donald Trump et de ses partisans aucune preuve n'est apparue de problèmes généralisés qui auraient changé les résultats de l'élection remportés par le président élu Joe Biden avec 316 voix électorale il est vrai que le vote a appelé son effort pour inverser les résultats des élections valider le vote le plan comprenait le dépôt des poursuites dans cet état swing les états clés la collecte de plaintes de dénonciateurs la galvanisation du soutien législatif républicain dans les états clés et la conduite de modélisation sophistiquée de données et d'analyses statistiques pour identifier d'éventuels votes illégaux ou frauduleux selon le procès d'Ezelman le directeur financier a déclaré qu'il avait accepté de soutenir le plan et a transféré au groupe 2 millions de dollars le 5 novembre et 500 000 dollars une semaine plus tard après que le président du groupe lui ait dit qu'il faudrait peut-être plus d'argent pour atteindre ses objectifs selon la coutume lorsque True The Vote n'a pas fourni de rapport sur ses progrès et à l'approche des délais de certification Ezelman a déclaré qu'il était devenu évident que le groupe ne serait pas en mesure d'exécuter le plan qu'il avait accepté de soutenir alors il a demandé son argent il est vrai que le vote lui avait offert 1 million de dollars s'il abandonnait tout projet de poursuite a-t-il déclaré dans la plainte Ezelman est l'ancien PDG du développement de produits pharmaceutiques et président fondateur de Furiex Pharmato-Sickle il a récemment fait un don de 100 millions de dollars à l'école de pharmacie de son allemand mater l'université de Caroline du Nord Chapel Hill il est vrai que le vote n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire le groupe et l'affaire Ezelman contre True the Vote est devant le tribunal maintenant donc lui il poursuit le groupe True the Vote à qui il avait donné 2,5 millions et qui n'ont jamais été capables d'aller plus loin et qui ont retiré leur clètre parce qu'ils n'ont qu'une preuve donc cet argent-là il est allé où ? poser la question c'est probablement il répond qui a été la question qui a été la question Sous-titrage ST' 501